Bienvenue à l'activité créative de la lettre Q. Alors, j'ai commencé par faire le choix de diviser le canard sur le bord de la rivière. Alors, pour choisir le canard, j'en ai choisi un et je voulais exprimer l'expression de faire la queue loulue. Alors, après, je suis allée chercher des canards. J'ai modifié ici. Alors, en en sélectionnant un et en cliquant sur le tampon, ici à droite, j'ai réussi à mettre plus de canards. Une fois que j'ai été satisfaite, j'ai fait le crochet. J'ai aussi pris le temps, avec mes petits canards ici, de les rapetisser un peu parce que je les trouvais gros par rapport à d'autres. Je voulais faire une variété. Alors, quand je veux rapetisser, grossir, une fois que c'est fait, je l'envoie. Alors, regardez le programme que j'ai fait. Le premier programme dit, dans le fond, je veux ramener, je vais replacer mes canards. Alors, je veux que partir un enregistrement qui demande combien de canards se déplacent à la queue loulue. Combien de canards se déplacent à la queue loulue? Et là, mes petits canards se déplacent. Alors, mes deux séries de petits canards vont se déplacer. Touche le nombre de canards pour savoir si tu as la bonne réponse. Et là, j'ai ajouté, dans le fond, ici, des personnages. Donc, en écrivant mes chiffres. 2, 3, 4. Et j'ai animé mes chiffres. Mon chiffre 2, si tu y touches, comme ce n'est pas la bonne réponse, il n'y a rien qui se passe. Chiffre 3, même chose. Et si je vais vers le chiffre 4, et que j'y touche, comme c'est la bonne réponse, tu as la bonne réponse. J'ai mis l'enregistrement pour te féliciter. Alors, voici comment tu peux faire des questions avec des choix de réponses. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans ce genre d'animation. Merci. 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 Merci.